Hum, bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux week-end ensoleillé et peut-être un peu chaud ou pas, ça dépend, moi ça va, de mon côté ça va même si vous en foutez complètement, 50 nuances de news, gaming le meilleur de l'actualité, gaming et un petit peu plus le week-end, vous savez j'aime bien rigoler, maître des news qui rigole le week-end ! Allez on commence avec, on va mettre un peu les pieds dans le plat, vous savez ces gens qui vendent des lunettes anti-lumière bleue, en général elles sont oranges, pourquoi pas, et notamment pour vous dire attention parce que c'est bien quand vous regardez des écrans aussi, quand vous passez beaucoup, et il y a notamment des marques qui vendent ça pour les gamers aussi, si vous passez beaucoup de temps à faire des jeux vidéo devant les écrans c'est bien et tout pour la fatigue, alors il vient d'avoir une petite étude relativement sérieuse dessus parce que jusqu'à présent visiblement il n'y avait pas grand chose, mis à part les études faites par les marques, mais bon il y a zéro crédibilité quand l'étude est faite par la marque elle-même qui vend le truc, bon quand c'est juste ça on est en droit de douter, mais donc voilà une petite étude indépendante sur je crois plus de 600 sujets, 600 personnes où ils ont regardé en l'utilisant donc des lunettes qui filtraient le bleu et des lunettes qui filtraient pas le bleu, donc ils ont essayé de comparer évidemment, ils ont testé plein de trucs, il y avait l'acuité visuelle, variation du score de fatigue visuelle, fusion du sentiment, je sais pas ce que c'est, sensibilité au contraste, éblouissement, maculaire, discrimination des couleurs, taux de mélatonine aussi évidemment, pour voir un petit peu tout ça, bref ils ont mesuré plein de choses, et il n'y a rien, il n'y a rien, conclusion du mec qui a fait l'étude, voilà, il y a un manque de preuves directes, aucun mécanisme biologique clair par lequel la lumière bleue pourrait causer directement une fatigue oculaire n'a été identifiée, je crois que c'est clair, par conséquent Cochrane, c'est celui qui a fait l'étude, évidemment qu'affirme ne pas soutenir les prescriptions de verres qui filtrent la lumière bleue dans la population générale, et oui, c'est également le cas de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail en France, voilà, qui dit à peu près la même chose, qu'il y a zéro preuves pour dire que la lumière bleue, eh bien, est un problème, et donc du coup, que prescrire des trucs anti-lumière bleue, ça ne sert pas à grand chose, alors, encore une fois, c'est une seule étude, je le répète à chaque fois que je parle de science, mais une seule étude ne fait pas la vérité, voilà, en général, c'est l'accumulation de preuves qui vont dans le même sens, qui font qu'il y a quand même un consensus qui sort, mais on est en droit, du coup, là, de dire, bah, apparemment, pour le moment, il n'y a pas grand chose, donc on est en doute, et vendre des trucs et faire payer les gens quand il n'y a pas de preuves, c'est quand même gênant, moi, je trouve ça très gênant, mais bon, après, évidemment, vous faites ce que vous voulez, une autre news très rigolote, on m'a envoyé ça, c'est marrant, j'aime bien quand on m'envoie ce genre de trucs, des sites pornos consultés sur les ordinateurs du diocèse de Cologne, et là, on dit, oh, quand même, ils sont des, non, 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 ils font, moi, j'ai une autre analyse, ils font leur travail très sérieusement, et le diocèse de Cologne, en Allemagne, je rappelle que c'est là où il y aura aussi la Gamescom, coïncidence, je ne sais pas, peut-être que les jeux vidéo pervertissent, eh bien, nos amis du clergé, non, ils font très bien leur travail, en fait, ce sont des pros, parce que, évidemment, ils combattent, ils veulent combattre la pornographie, c'est leur ennemi, enfin, c'est un de leur ennemi, donc, comment est-ce qu'on combat bien quelqu'un ? On apprend à le connaître, et oui, du coup, ils se spécialisent en pornographie, comme ça, pour mieux la combattre, logique, bravo, moi, je dis, chapeau, tant de sacrifices faits par ces gens, moi, je trouve ça beau, c'est magnifique, et autre, on termine par ça, petite vidéo rigolosse, c'est bien, petite leçon d'informatique du monde moderne pour nos amis irlandais, il y a eu un petit bug dans une banque, et les gens pouvaient mettre leur carte et retirer 1000 balles, sans même avoir de thunes, en fait, ça ne faisait pas débit, si vous voulez, donc n'importe qui pouvait retirer 1000 balles au distributeur, alors, évidemment, il y a plein de gens qui se sont précipités dessus, petite leçon d'informatique, les gars, vous avez mis votre carte dedans, pour retirer, donc, déjà, la banque, elle sait qui c'est, en plus, il y a une caméra, il y a des caméras sur les distributeurs, en général, en plus, il y a une caméra, on la voit en haut, ici, là, tout en haut, donc, bon, ils vont vous retrouver, évidemment, vous allez être en débit, ou ils vont vous demander de rendre l'argent, comme on demande, malheureusement, votre bonheur n'aura été que de courte durée, je pense, c'est dommage, peut-être la police, même qui viendra chez vous au petit matin, vous réclamez les thunes, donc, ça ne sert à rien, et oui, allez, allez, news, jeu vidéo, maintenant, c'est parti, on attaque, fini de rigoler, attention, faites très attention, j'y avais prévenu, mais les spoilers sur Starfield, ça commence, j'ai vu passer des trucs, faites gaffe, faites vraiment gaffe, si vous avez, comme moi, pas envie de vous spoiler le jeu trop, alors, quand c'est des tout petits trucs, j'en ai un peu rien à faire, mais, quand c'est vraiment des pans de l'histoire et des trucs, c'est, ouais, on va éviter d'éviter, il y en a vraiment pas mal, la surprise aussi, c'est qu'il y a vraiment aussi, ça arrive de temps en temps, c'est qu'il y a aussi des haters qui font ça, c'est pas que des gens qui veulent juste diffuser des informations pour faire du clic, il y a aussi des gens qui veulent juste ruiner le jeu parce qu'il n'est pas sorti sur leur petite console, donc ils sont dégoûtés, ou dégoûtés, ou je ne sais pas pourquoi, leur raison, en fait, leur raison, de toute façon, quand on fait ça, c'est que les raisons sont toujours bidons, mais ils font ça aussi, juste pour spoiler le jeu, on avait eu le même, sur Hogwarts Legacy, je me souviens, voilà, des gens qui avaient spoilé la fin du jeu, juste pour ruiner le jeu, bon, c'était pareil, aussi incompréhensible, bref, donc voilà, mais on peut parler de deux, trois petits trucs rigolos, quand même, ce qui se sont passés sur Starfield, c'est que quelqu'un a réussi, et bien, vous savez, vous pouvez customiser votre personnage, a réussi à faire Todaward, et il est très bien fait, je suis assez bluffé, parce qu'en général, c'est, allez, ça ressemble grosso merdo, un petit peu, ouais, de loin, en clignant des yeux, on reconnaît, non, là, c'est vraiment Todaward jeune, mais c'est incroyable, tellement c'est bien fait, à se demander, même si c'est pas fait exprès, qu'il y ait la gueule de Todaward dans le jeu, en fait, que c'est prévu pour, et qu'il ait mis sa tronche dans le jeu, caché, évidemment, sous différentes options, bon, bref, et aussi, alors, truc qui m'a l'air assez, si c'est vrai, je suis sur le cul, parce qu'il y a, donc, quelques journalistes, donc, pour l'instant, ce sont les journalistes jeux vidéo qui peuvent jouer au jeu, on a deux, trois journalistes, là, qui nous ont dit, écoutez, là, pour l'instant, j'ai quelques heures de jeu, il n'y a pas un bug, je, je suis circonspect, je suis, je reste sceptique, parce qu'on parle de Bethesda, quand même, hein, c'est, c'est-à-dire que c'est des bons jeux, mais full bugués, euh, donc, voilà, on a là, ici, monsieur, euh, Xbox, Bethesda, si on a, attends, Tyler, je ne sais plus, Valve News Network, voilà, monsieur Tyler de chez Valve News Network, ici, qui en a parlé, et on a ici un autre, monsieur Vinikim, qui est un journaliste de Corée du Nord, pourquoi pas, mais qui a dit, lui, voilà, j'en suis à 20h, et puis, pas un bug, sur, euh, PlayStation, à voir, mais, pour l'instant, hein, on croise les doigts, c'est plutôt bon signe, ici, Sonic Superstar sera aussi présent lors de l'Opening Night Live de la Gamecom, et oui, qui aura deux, donc, euh, eh bien, mardi prochain, hein, normalement, voilà, donc, Sonic sera là, ces derniers jours, j'offre qu'à il est, il n'est autre que le présentateur et producteur de l'allèlement, il est partout, il fait tout, prend fréquemment la parole pour officialiser la présence des différents titres, ainsi, nous savons d'ores et déjà qu'il y aura Alleyway 2, qui a été retardé d'une semaine, pas grave, Assassin's Creed Mirage, Mortal Kombat 1, Crimson, Desert, et le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk, donc, ça, ça sera des trucs qui figureront, hein, l'Opening Night, il y en aura d'autres, évidemment, il ne va pas tout dévoiler, mais, euh, à noter, quand même, que, comme il a dit, l'Opening Night, et notamment la Gamecom, ça sera plus sur des jeux qui vont sortir très bientôt, et pas vraiment de grosses annonces de jeux qui vont sortir dans 10 ans, mais on met un petit trailer pour hyper, ça, il n'y aura pas, ça ne sera vraiment que sur des jeux qui ont été déjà annoncés, mais on en verra beaucoup plus, donc, voilà, ça va se dérouler, donc, hein, je le disais, euh, eh bien, Tuesday, comme le dit Jeff Calais ici, donc, mardi à 20h, heure, eh bien, CET, donc, normalement, ça fera, eh bien, une heure de l'après-midi chez moi, et, normalement, je pourrais, je pourrais vous streamer ça, si tout se passe bien, hein, on se donne rendez-vous, donc, normalement, au minimum sur Twitch, normalement, sur YouTube, ça va bien, j'ai toujours peur, évidemment, des musiques non libres de droits dans ce type d'événements, mais, il me semble quand même qu'il y a des gens qui diffusent ça sur YouTube, donc, hein, ça devrait passer, on va tester, peut-être que j'aurai plus de chaîne d'ici la semaine prochaine, ça sera la grosse surprise ici, Embracer Group, on a enfin le fin mot de ce qui s'était passé, parce qu'Embracer Group, vous savez, c'était ceux qui avaient acheté tous les studios à Square Enix, Square Enix qui vendait les meubles, hein, et d'autres, tous leurs studios de l'ouest, on va dire, c'est Embracer qui avait acheté tout ça pour 300 millions de dollars, et puis Embracer qui semblait, eh bien, en pleine bourre, en achetant plein de trucs, en sortant plein de jeux, et puis d'un coup, on avait appris qu'Embracer, eh bien, allait se séparer de studios, n'allait vraiment pas bien financièrement parlant, et que là, ils vont continuer encore à essayer de vendre des franchises et des studios, ils vont devoir faire fermer des trucs, d'ailleurs, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils avaient, eh bien, avoué que, normalement, il devait y avoir un accord pour 2 milliards de dollars, absolument colossal, hein, par rapport à leur taille, on va dire, mais qui avait capoté. Donc, en fait, ils avaient planifié leur futur sur de l'argent qui n'était pas encore rentré, qui devait rentrer, et puis, finalement, qui n'est pas rentré, voilà. Ça, c'est pas bien, en général, de faire comme ça, c'est très dangereux, cher Embracer, et il y a plein de gens qui vont se retrouver au chômage à cause de ça. Mais bon, c'est pas moi qui dirige la boîte, donc ils font comme ils veulent. Eh bien, on a appris, on ne savait toujours pas ce que c'était, eh bien, c'était un deal avec l'Arabie Saoudite. Eh oui, nos amis d'Arabie Saoudite devaient, eh bien, devaient investir dans le groupe Embracer pour un hauteur de 2 milliards de dollars. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Le fameux pif, hein, le pif saoudien. Quoi que là, c'est le Savi Game Group, ici, va. La société qui a fait faux bon Embracer n'est autre que l'un de ses précieux actionnaires, Savi Gaming Group, l'un des principaux émissaires du Soft Power, saoudien. Tout ça est dirigé par le pif, le fameux pif, le fonds d'investissement saoudien, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, donc voilà, donc ils n'ont pas voulu, finalement, et ça a capoté, et du coup, voilà, il y a plein de studios qui vont se retrouver. Sur le carreau, le jeu Slime Rancher sera adapté en film. Ah ! Mais je l'ai déjà vu, ce hentai, là, avec le slime, non ? C'est pas ça ? Non, c'est pas ça, non. C'est un autre film, évidemment, un film très sérieux, quoique le hentai, c'est très sérieux, finalement, quelque part. Donc voilà, Slime Rancher avait séduit les joueurs grâce à son accès anticipé mis en place en 2016 dans le jeu des joueurs incarné d'un astronaute qui cultive des slimes sur une planète lointaine. Les joueurs s'occupent des différentes créatures mignonnes du jeu et créent leur propre range désignée à les protéger. Eh bien, il va y avoir un film là-dessus. Personne ne se souvient de ce jeu, mais il va y avoir un film dessus. Écoutez, si ça leur fait plaisir, allez-y, faites-vous plaisir ici. En attendant, The Elder Scrolls 6, Skyrim et ses 1000 mods, et oui, il y a un joueur qui a mis, qui a mis Skyrim avec plus de 1000 mods dessus. Et évidemment, c'est absolument magnifique. Et il faut quand même le saluer parce qu'au bout d'un moment, tous ceux qui ont déjà essayé de modder Skyrim, au bout d'un moment, c'est le bordel. Et plus vous mettez de mods, plus vous avez de chances que le truc foire complètement parce qu'en plus, il y a un ordre particulier. Des fois, il y a des mods où si vous en chargez un avant l'autre, ça fait tout foirer. C'est très compliqué. Donc là, il faut le saluer et c'est absolument magnifique. Et j'aimerais quand même, ça fait des années que je dis ça, que les développeurs, alors, Bethesda, ils le font, mais il faudrait aller encore plus loin parce qu'il y a des modders qui font du boulot formidable et des fois, des compiles de mobs, en fait, qui donnent un résultat absolument génial. On a l'impression d'avoir un nouveau jeu complètement, une espèce de remaster, même remake, juste avec des mobs. Et là, c'est absolument le cas. Ce truc est absolument magnifique. magnifique ici. Je ne sais pas si on voit au début, il marche ici. Tout est en 4K. Alors évidemment, là, il faut une grosse machine, mais il y a moyen de faire peut-être un petit peu moins. Et j'aimerais que les développeurs, notamment Bethesda, de temps en temps, se mettent en collaboration avec des modders pour faire des packs de mods comme ça, même sous un DLC. Par exemple, vous pouvez faire un pack de mods comme ça. Celui-là, les 1000 mods, tu contactes les modders, tu fais un pack de DLC avec ça. Donc du coup, l'installation est quand même beaucoup facile parce que faire installer ces 1000 mods-là, ça vous prend la semaine, normalement. Même avec un mode d'emploi, ça vous prend très 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 longtemps. Donc voilà, une installation officielle, très facile. Vous vendez ça, Bethesda vend ça 5 balles, 10 balles, vous filez un pourcentage à tous les modders que vous avez et puis voilà, tout le monde y gagne et je suis sûr qu'il y a des millions de personnes qui seraient prêts à payer 5 balles pour ça. Moi, je serais le premier à l'acheter, franchement. Franchement, un truc comme ça, je l'achète direct. Je me remets à Skyrim, je leur fais le jeu parce que c'est génial. Il y a plein de trucs. Il faut profiter de la créativité des gens qui, je suis sûr, seront ravis de pouvoir avoir leur mode de manière officielle dans les jeux. Bethesda l'avait un petit peu fait avec le creation, je ne sais plus trop quoi, mais il fallait les mettre un par un, ce n'était pas génial, il manquait plein de trucs. Bon, bref. Là, du coup, ils pourraient peut-être l'adapter sur console aussi, comme ça. Une idée, les gars. Allez-y, piquez-moi mes idées, ça sera bien. C'est gratuit en plus. Linus ! Linus qui va de plus en plus mal. Ah oui, parce que là, ça va très très loin. Linus TechType, vous savez, vous avez peut-être vu ma vidéo que j'avais faite dessus, si vous ne l'avez pas faite, allez voir pour voir, mais je vais faire un petit résumé, évidemment, puisque c'est un Linux TechType, je ne sais plus son nom exactement, bref, on s'en fout, qui a monté une chaîne YouTube, qui est une des plus connues d'ailleurs dans le monde, avec des millions et des millions d'abonnés, et ils testent les trucs, ils font du test de hardware, globalement. Bref, c'est pas mal de divertissement, on va dire, c'est de l'entertainment, du test, on rigole bien en regardant un truc, mais normalement, alors on pourrait appeler ça de l'infotainment, si vous voulez, c'est-à-dire normalement, ça file quand même des informations sérieuses, c'est-à-dire qu'il y a des conseils d'achat ou pas, ils testent des trucs, ils disent non, ça c'est nul, ça ce produit-là, il est tout pourri, ou celui-là, ouais non, celui-là il n'est pas mal, vous pouvez l'acheter si vous voulez, en toute confiance, vous n'aurez pas de soucis. Et il y a une vidéo récemment de Gamers Nexus qui a démontré qu'en fait, ils faisaient du travail de sagouin sur quelques produits, quelques produits qu'ils ont testés, où les tests, c'était fait à la va-vite, il manquait de trucs, des fois les paramètres, c'était pas les bons, et du coup les tests sont complètement foireux, et ils ont dit, c'est pas sérieux votre truc, au niveau de l'éthique, vous n'êtes pas très très haut, voilà. Alors bon, on s'en est suivi évidemment beaucoup de backlash, des employés, des anciens employés qui avaient commencé à parler à couvert en disant, bah oui, mais nous en fait, on travaille comme des cons, l'Inus, il nous oblige à tout terminer très très vite, on compte pas nos heures, on rush les tests comme pas possible parce qu'il faut les sortir les premiers et tout, donc on a des fois, bah on se trompe, soit on a pas le temps de faire des trucs très sérieux ou très bons ou très fins, et on a pas le temps surtout de vérifier, des fois vous faites les tests mais après il faut revérifier, vous les faites plusieurs fois pour être sûr que vous avez le bon machin, et on a pas le temps de vérifier, et quand on fait une erreur, bah des fois, ça passe, tant pis, c'est pas grave, on s'est gouré de quelques FPS, bon, tant pis, oui, c'est quand même chaud au niveau du sérieux, bon, bref, et alors là, alors là, c'est le pompon puisque maintenant il y a des anciens employés qui parlent et qui disent que, eh bien, monsieur Linux les a harcelés sexuellement au boulot, là c'est la complète, là on a l'oeuf jambon fromage directement, donc voilà, et je me suis souvenu d'un coup parce que là, ce sont donc une ancienne employée qui a dit qu'il était vraiment très très odieux au boulot et qu'il faisait des remarques un petit peu salaces et un petit peu dégueulasses, allumant dans des détails sur sa vie sexuelle et je me suis souvenu aussi d'il y a, je crois, un, deux ans, où il y avait une célèbre, eh bien, testeuse de hardware et celle qui fait énormément de produits, qui a fait sa propre imprimante 3D qui est chinoise et qui est très célèbre d'ailleurs sur les réseaux sociaux et qui fait plein de vidéos et voilà, je pense que vous voyez de qui je parle, évidemment, qui avait, eh bien, balancé une histoire sur Twitter il y a très longtemps, ce n'était pas resté très longtemps, c'était vite éteint, comme quoi, eh bien, Linus, qui l'avait invité à discuter de manière professionnelle à une conférence, en fait, elle a dit non, je ne suis pas allé au final, je ne suis pas allé le voir parce que c'était louche. Déjà, la première rencontre, il m'a dit viens dans ma chambre à l'hôtel, elle a senti un petit peu le traquenard et elle a dit que la façon dont il parlait, lui, elle sentait vraiment que ce n'était pas, il ne voulait pas vraiment une relation professionnelle ou alors avec plus d'affinités et donc, elle avait balancé ça en disant, ce n'est pas très pro, je suis désolé, moi, je refuse de travailler avec des gens comme ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, et je me suis soulu de ça, comme quoi, ce n'était pas la première fois qu'on avait entendu se parler de ça mais à l'époque, c'était juste, bon, il n'y avait qu'une personne qui l'avait dit, c'était, tu me crois ou tu ne me crois pas et pas de témoins donc, bon, ça, c'était vite, il avait tout nié en bloc et donc, c'était vite disparu. Bon, ça revient, cher Linus, je crois que l'heure de prendre sa retraite peut-être n'est pas, pas très trop loin. Allez, on va terminer cette petite vidéo en parlant de X, évidemment, en parlant de Twitter puisque j'ai fait une vidéo sur le fait qu'Elon Musk veut virer le blocage sur Twitter et que ça fait gronder pas mal de monde, notamment les gens qui n'ont pas envie de se faire harceler et on les comprend quelque part, et bien Linda Iaccarino ici, qui est la PDG de Twitter X, si vous ne le saviez pas encore, qui était nommée donc par Elon Musk, a dit, ne vous inquiétez pas, en fait, ce qu'on va faire, c'est de remplacer le bloc et le mute parce que pour le moment, il y a deux manières de faire taire les gens, en gros, c'est de soit de les bloquer, donc bloquer, c'est que vous ne les voyez plus et eux, ils ne vous voient plus non plus et le mute, le mute, c'est la boîtier, c'est-à-dire que vous ne les voyez plus mais eux, ils peuvent voir tout ce que vous faites, voilà, et bien en fait, on va virer tout ça et pour faire un truc qui sera mieux, je cite, c'est ce qu'elle a dit, on fera un truc mieux, voilà, c'est tout, il y a zéro détail, il y a un bon, on attend, il y a plein de gens qui sont en, vous savez, le X pour Doubt ici, ouais, on attend de voir les gars parce que bon, c'est assez bizarre et d'autant qu'on a appris, je le savais déjà lors de ma vidéo parce que j'ai complètement oublié d'en parler, je suis désolé, c'est que le problème, c'est que dans les App Store, dans notamment celle d'Apple et celle de Google, donc quand vous téléchargez les applications sur le téléphone, et bien il y a des règles, vous ne pouvez pas mettre une application sur l'Apple Store ou sur le Play Store, le Google Play Store sans respecter certaines règles, ils ont un règlement et dans les trucs de chat, et bien le règlement stipule qu'il faut absolument qu'il y ait l'habileté, la possibilité de bloquer des gens, de bloquer des gens abusifs, si vous voulez, c'est tout à fait normal que ce soit pour Instagram, dès qu'il y a un truc de chat où on peut discuter ou interagir en tout cas avec les gens, il faut qu'il y ait la possibilité de les bloquer pour prévenir d'éventuels abus, voilà, et du coup, il ne pourra pas tellement virer ça ou alors il prend le risque de ne plus voir Twitter X sur l'App Store et sur le Google Store, ça ce serait la mort, autant avant quand on disait c'est la fin de Twitter, on rigolait un petit peu parce qu'on savait très bien que les cassandres il y en a toujours, là, s'ils ne sont plus sur les boutiques officielles des téléphones, surtout sur l'App Store, parce qu'autant qu'Android, il y a moyen de moyenner en téléchargeant ailleurs et en l'installant un petit peu, en dehors, sur iPhone, c'est laisser tomber, l'immense majeure partie des utilisateurs d'iPhone ne font pas ça parce que ce n'est pas petit, il faut le dial-breaker, donc ça serait effectivement le commencement de la fin s'il fait ça, donc je ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire un truc où il y aura la possibilité de bloquer mais pas trop, franchement, je n'ai pas vraiment d'idée et quelqu'un s'est intéressé aussi aux 150 millions d'abonnés d'Elon Musk, alors visiblement, c'est très drôle, ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas fait ça avant, visiblement, il y en a 40% qui n'ont jamais rien tweeté, 42% qui n'ont aucun follower, bon alors ça, ce n'est pas forcément, il y a des gens qui sont juste là pour lire des trucs, si vous voulez, bon, et 25% qui a créé son compte depuis le rachat d'Elon Musk en octobre 2022, ça sent les bots quand même, lui qui voulait absolument lutter contre les bots et qu'il n'y en ait plus aucun sur sa plateforme, je crois que beaucoup de ses followers en fait ce sont des bots, bref, allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'aime bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501